La confiance en soi peut être décrite comme un sentiment de sécurité en soi-même et en ses propres capacités. C'est croire en son potentiel et en ses ressources pour faire face aux situations de la vie. En résumé, la confiance en soi, c'est avoir la conviction d'être capable de gérer les défis qui se présentent. L'absence de confiance en soi peut avoir des conséquences négatives sur la vie des individus. Comment renforcer sa confiance en soi ? Découvrons dans cette vidéo les moyens pour y parvenir. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous y publions régulièrement du contenu de qualité sur ce sujet et nous aimerons vous en faire profiter. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous. Merci pour votre soutien. La confiance en soi est la clé pour accomplir ses aspirations. La confiance en soi est un élément crucial pour atteindre ses aspirations et réaliser ses rêves. La réussite débute dans notre esprit. Nos pensées ont un impact important sur nos actions. Se sentir compétent renforce considérablement notre capacité à mobiliser nos ressources et nos talents. Quelqu'un qui croit en sa réussite a plus de chances de réussir en donnant tous les moyens nécessaires. La confiance en soi a donc un impact direct sur votre motivation. Avoir confiance en soi, c'est avoir la conviction de pouvoir gérer une situation, ce qui se traduit par un sentiment de sécurité. Ce sentiment de sécurité permet de se comporter de manière plus efficace et dans des conditions optimales. Ce sentiment nous rend résistants aux émotions négatives, comme le stress, la peur ou l'anxiété, qui peuvent être des obstacles importants pour se développer et utiliser ses compétences. Avoir confiance en soi, c'est aussi se donner la permission de rêver. Cette force intérieure qui découle de la confiance en soi nous permet d'élargir nos aspirations. La taille de nos projets est généralement proportionnelle à la taille de ce dont nous pensons être capables. Ainsi, une personne confiante ose rêver et prétendra de grandes réalisations. Les personnes réussies d'aujourd'hui étaient souvent considérées comme des utopistes hier. Beaucoup de gens réalisent qu'ils se mettent des limites dans leur vie en croyant à des idées limitatives. La plupart des obstacles que vous rencontrez sont créés par vous-même. Cultivez des pensées telles que « c'est impossible, je n'y arriverai jamais » ou « c'est trop difficile pour moi » est le meilleur moyen de ne rien faire. Le manque de confiance en soi amplifie ces pensées négatives qui bloquent toute action. Pour réussir, il est nécessaire d'oser. Celui qui emprunte toujours le même chemin arrivera toujours à la même destination. En d'autres termes, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, vous devez également changer votre façon d'agir. Ne jamais prendre de risques est confortable à court terme, mais entraîne la monotonie à long terme. Il ne faut pas avoir peur d'essayer de nouvelles choses. Pour oser, il est nécessaire d'avoir confiance en soi. Ce qui nous empêche d'oser est généralement la peur de l'inconnu. La confiance en soi, c'est avoir confiance en sa capacité à s'adapter et à rebondir face à toutes les situations. Ainsi, la situation en question importe peu. La force se trouve en nous à travers des paramètres favorables et non à l'extérieur. Alors, continuez à regarder la vidéo. Nous allons révéler 10 clés à mettre en action pour reprendre la confiance en soi en seulement quelques semaines. Clé numéro 1. Ne perdez pas de temps. Nous avons tendance à reporter les tâches difficiles et complexes en procrastinant. Remettre à plus tard ce que nous pouvons commencer maintenant est un moyen de temporairement éviter l'effort requis pour cette tâche. Retrouver la confiance en soi est un processus long et difficile qui peut être effrayant. Beaucoup souhaitent améliorer leur confiance en eux-mêmes, mais peu sont prêts à entamer un véritable travail pour y parvenir. La plupart des gens se contentent de rêver à ce qu'ils aimeraient être ou faire sans avoir le courage de passer à l'action. Retrouver confiance en soi est un acte fondamental qui peut changer votre perception du monde. La confiance en soi est une clé essentielle pour votre vie personnelle et professionnelle. Elle vous permet de vivre votre quotidien plus sereinement, mais aussi de réaliser vos rêves et d'atteindre vos objectifs. Il est crucial de commencer à travailler sur votre confiance en vous dès maintenant. Il n'y a pas de sens à continuer à repousser cette tâche complexe, de toute façon, vous devrez faire face à la difficulté à un moment donné. Autant ne pas perdre de temps, la vie ne s'arrête pas. Clé numéro 2. Passer à l'action. Il est difficile de passer de la théorie à la pratique. Car il y a un grand écart entre la pensée et l'action. Autrement dit, il est facile de se figurer ce que l'on veut faire, mais il est moins aisé de le mettre en œuvre. Nous avons tout tendance à préférer le confort de l'esprit à l'inconfort de la réalité. La pensée et l'action sont complémentaires. L'une n'a pas pour vocation de remplacer l'autre. Chacune d'elles a un rôle essentiel à jouer dans la réalisation d'un objectif, comme celui de retrouver confiance en soi. La réflexion est une étape préalable à l'action. Elle permet de préparer l'action à venir, en réfléchissant à la meilleure façon de la mettre en place. Il est important de bien réfléchir à son action pratique, pour que celle-ci se déroule de manière efficace. Il est préférable de ne pas agir de manière impulsive, et de prendre le temps de comprendre les rouages de son action, pour pouvoir agir avec organisation et compréhension. Avant tout, il est important de comprendre les enjeux liés à la confiance en soi, et les obstacles qui peuvent vous empêcher d'y parvenir. Il est nécessaire d'avoir une vue d'ensemble objective de la situation, pour pouvoir agir efficacement. Cela nécessite une introspection sincère et honnête. Le manque de confiance en soi est souvent lié à des traumatismes et des croyances limitantes. Il est important de ne pas avoir peur de s'examiner soi-même, même les aspects les plus difficiles et les plus cachés de soi-même. La connaissance de soi, sous toutes ses formes, est cruciale pour la confiance en soi, mais aussi pour d'autres domaines de la vie. Elle fait partie intégrante du développement personnel. Cette première étape de réflexion vous permettra de mettre en place un plan d'action adapté à vos besoins individuels. Elle vous aidera entre autres à identifier vos points faibles et à anticiper les difficultés qui pourraient survenir. Vous pourrez ainsi orienter votre travail de manière efficace. La deuxième étape consiste à organiser votre action en mettant en place un plan d'action pour atteindre votre objectif. Ce plan est élaboré à partir des informations obtenues lors de la première étape. Il est crucial de suivre cette étape pour agir de manière judicieuse et efficace. Le passage à l'action ne peut avoir lieu qu'une fois les deux étapes précédentes ont été effectuées avec soin. En respectant les étapes précédentes, vous serez en mesure de passer à l'action en toute confiance et à votre propre rythme. Clé numéro 3. Soyez déterminé. Il est important de se rappeler que l'action comporte inévitablement des échecs et qu'il est impossible de tout réussir du premier coup. Il est normal de faire des erreurs et de tomber avant de réussir. Le chemin pour retrouver confiance en soi est long et parsemé d'obstacles. Il est probable que vous rencontrerez des difficultés sur ce parcours. L'échec peut parfois entraîner un sentiment de découragement et de perte de motivation. Il est fréquent de se sentir dépassé et d'avoir envie d'abandonner. Cependant, cela serait une grave erreur. Il est important de se rappeler que perdre une bataille ne signifie pas perdre la guerre. Il est donc primordial de rester déterminé en tout temps. Maintenir sa motivation quotidiennement est le court chemin pour atteindre son objectif et retrouver confiance en soi. Le désir de réussir est un puissant moteur de motivation. Il est important de se rappeler les raisons qui ont poussé à entamer ce travail et d'imaginer les changements positifs que la confiance en soi pourrait apporter à sa vie. Clé numéro 4. Créer un environnement correct. Le contexte dans lequel nous vivons a une réelle incidence sur notre façon de penser et d'agir. Nous sommes tous influençables dans une certaine mesure, même si cela peut varier d'une personne à l'autre, et nous ne nous en rendons pas toujours compte. Souvent sans s'en rendre compte, nous tendons à nous conformer aux opinions, aux comportements et aux valeurs des personnes qui nous entourent. Nos décisions sont fortement influencées par le contexte dans lequel nous évoluons, même si nous ne l'avons pas réalisé. Cette conformité inconsciente à notre environnement est souvent motivée par la crainte de ne pas être accepté ou de ne pas être compris, ainsi que par le désir de se sentir appartenir à un groupe. Les personnes qui ont peu confiance en elles sont particulièrement sensibles à ses influences extérieures. Lorsque nous manquons de confiance en nous, nous avons tendance à rechercher la validation des autres sur notre propre personne. Ne se sentant pas capables de s'apprécier nous-mêmes, nous avons besoin de l'approbation des autres. Pour obtenir cette validation, nous sommes enclins à satisfaire les attentes et les projections des personnes avec qui nous interagissons. Il est difficile d'échapper complètement à l'influence de notre environnement, qui peut être bénéfique ou nuisible. C'est pourquoi il est important de choisir judicieusement les personnes avec lesquelles nous passons du temps. Finalement, est-ce que la liberté ne consiste pas à choisir ses propres chaînes ? Pour maintenir votre détermination, il est crucial de vous entourer de personnes positives et inspirantes qui vous poussent vers l'avant. Il est important de passer du temps avec des gens dont vous admirez la confiance en eux. Écoutez les conseils des coachs en développement personnel qui résonnent avec vous. Il existe de nombreux enseignants sur ce sujet, que vous pouvez trouver sur des sites internet ou des vidéos en ligne. En plus de vous fournir des explications et des exercices pratiques, les écouter stimulera votre motivation. Il est important de ne pas idolâtrer ces personnes ni de chercher à les copier aveuglément. Il s'agit plutôt de s'inspirer d'elles. Prenez seulement ce qui vous parle chez eux et laissez de côté ce qui ne vous convient pas. Apprenez de différents aspects chez différentes personnes pour créer votre propre mélange unique. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un dont vous admirez la prestance, ne cherchez pas à copier tous ces gestes pour avoir la même prestance. Au lieu de cela, travaillez sur vos propres qualités physiques et mentales pour développer votre propre prestance, qui sera unique à vous. Il est important de maintenir sa détermination en s'entourant de personnes qui vivent les mêmes expériences et ont les mêmes objectifs que vous. Cela permet non seulement d'échanger des conseils et des astuces, mais aussi de s'encourager mutuellement. Clé numéro 5. Soyez fiers de vous. Nous avons tendance à nous juger de manière sévère, en mettant en avant nos défauts, nos erreurs et nos échecs, et en minimisant nos qualités, nos réussites et nos bonnes idées. Nous prêtons souvent une attention excessive à ce qui ne va pas, et nous sous-estimons ce qui va bien. Ce mode de pensée est erroné. Les individus ont tendance à progresser lorsqu'ils sont valorisés pour leurs positifs, plutôt que lorsqu'ils sont accablés par leurs négatifs. En ne voyant que les aspects négatifs de soi-même, on nourrit cette partie de soi et on se décourage soi-même de progresser. Il est essentiel d'être fier de soi-même. Ne pas attendre les compliments des autres. Il est important de noter que la société actuelle n'encourage pas toujours la valorisation des individus. Ne pas être esclave de l'opinion des autres, et apprendre à être satisfait de soi-même de manière autonome. Désormais, pratiquez non seulement à vous féliciter pour toute action positive, même minime, mais également à identifier ces actions positives. Pour cela, quelques petits exercices peuvent vous aider. Par exemple, chaque soir avant de vous coucher, faites-vous l'effort de trouver trois choses que vous avez accomplies dans la journée pour lesquelles vous pouvez vous féliciter. Ne vous comparez pas constamment aux autres. Ce qui est facile pour les autres, ne l'est pas nécessairement pour vous, et inversement. Chacun est différent. Suivez votre propre progression en fonction de votre parcours et de vos particularités. N'ayez pas honte d'être fier de vous, même pour des choses qui peuvent sembler banales aux yeux des autres. Vous êtes le meilleur juge de vous-même. Clé numéro 6. Aimez-vous. L'amour de soi n'est pas égoïste, mais est un prérequis pour l'épanouissement personnel. L'amour de soi va de pair avec la confiance en soi. La société, à travers le concept de narcissisme, peut nous faire croire que s'aimer soi-même est un défaut ou une futilité. Cela n'est pas vrai. Si ne penser qu'à son propre bien-être, au détriment des autres, est un défaut, l'amour véritable de soi, lui, représente exactement le contraire. Il est important de s'aimer soi-même pour aimer les autres. Il est important de s'aimer soi-même avant d'être aimé par les autres. Nous avons tendance à compenser notre manque d'amour pour nous-mêmes, en cherchant l'amour des autres, même si cela peut causer des dommages. Mais l'amour des autres ne peut remplacer l'amour de soi. Notre image de nous-mêmes influence notre comportement et nos relations avec les autres et notre environnement. Il est essentiel de se considérer comme valable pour réussir. L'amour de soi nous protège, prend soin de nous, nous permet de connaître nos intérêts et de vouloir les atteindre. Tous ces éléments sont importants pour être heureux. Le manque d'amour de soi se développe souvent dès l'enfance, à cause de traumatismes conscients ou inconscients. Mais il est possible de travailler sur ces blessures à tout moment et d'améliorer son estime de soi. Clé numéro 7. Changer votre vision. Notre vision de nous-mêmes est souvent biaisée, comme si nous nous regardions dans un miroir déformant. Notre perception de nous-mêmes est rarement objective. Beaucoup de gens ont des complexes physiques comme les oreilles décollées, un est trop grand, un strabisme léger, ou des poignées d'amour qu'ils considèrent excessivement importants. Cependant, lorsqu'ils en parlent aux autres, ils se rendent compte que ces caractéristiques ne sont pas remarquées spontanément par leur entourage. Il en est de même pour les situations sociales où nous n'avons pas agi comme nous l'aurions voulu. Nous pensons que tout le monde remarque nos petits échecs quotidiens, alors qu'en réalité, dans le flux des interactions, personne ne fait attention à ces détails. Nous avons tendance à trop nous concentrer sur nos aspects négatifs et à exagérer l'importance de choses qui sont en réalité insignifiantes. En agissant ainsi, nous développons une mauvaise estime de nous-mêmes, et par conséquent, un manque de confiance en soi. L'estime de soi est la façon dont nous nous percevons. C'est la valeur que nous nous accordons. Elle est étroitement liée à la confiance en soi. Une personne qui a une mauvaise image d'elle-même a tendance à ne pas se sentir capable de faire face aux situations qui l'entourent. Comment croire en son potentiel quand on ne croit pas en sa valeur ? Il est clair que pour améliorer sa confiance en soi, il faut d'abord avoir une bonne estime de soi. Comment améliorer son estime de soi ? La réponse est simple, il suffit de changer votre perspective, votre façon de voir les choses. Il s'agit de travailler sur son image de soi et sur sa vision de soi idéale, pour réduire au maximum l'écart entre les deux. Pour cela, il est important d'être moins sévère envers soi-même, en relativisant certains points négatifs et en se concentrant sur les points positifs. L'objectif est de donner le meilleur de soi en toutes circonstances, tout en acceptant ce que l'on ne peut pas contrôler ou réussir immédiatement. Il est également important d'être plus indulgent envers ce que vous considérez comme la perfection. Ne vous fixez pas des objectifs trop élevés. Tenez compte du principe de réalité. Analysez votre point de départ pour déterminer où vous voulez aller. Clé numéro 8. Transformez votre échec en réussite. Avant tout, il ne faut pas nier ces échecs. Au contraire, il faut les respecter, les accepter, et même, dans certaines situations, sans souvenir. En vivant dans le déni, vous aurez toujours un obstacle qui vous empêchera d'avancer correctement, comme une blessure non guérie. Un échec ne doit pas vous faire perdre encore plus confiance en vous. L'échec fait partie de la vie, c'est normal. Vous avez échoué, vous échouez et vous échouerez encore. Il est impossible de lutter contre cette réalité inhérente à la nature humaine. Rappelez-vous que vous n'êtes ni le premier, ni le dernier à échouer. Il est cependant possible de tirer profit de ces échecs. Un échec ne doit pas être vu comme une tâche noire sur votre parcours que vous voulez effacer. Au contraire, l'échec est une source inestimable de réflexion et d'apprentissage. Il ne faut pas se décharger de toute responsabilité pour un échec, mais plutôt chercher les causes profondes. Cette démarche vous permettra de comprendre les choses que vous pouvez changer pour atteindre votre objectif. Elle pourra également révéler un dysfonctionnement plus profond. Par exemple, vous pourriez réaliser que l'objectif ne correspondait pas vraiment à vos aspirations, ou à votre profil, et ainsi le modifier. Il est important de ne pas avoir peur de l'échec et de continuer à avancer. Il est également utile de considérer chaque action comme une expérimentation pour vous rapprocher progressivement de votre objectif. Clé numéro 9. Regarder la vie sur le long terme. Il est bénéfique de savoir être présent dans l'instant tout en ayant une vision à long terme. Cependant, trouver un équilibre entre les deux peut s'avérer difficile. Cet équilibre permet de vivre chaque instant pleinement en ayant une direction claire et une raison pour la poursuivre. Ainsi, chaque action entreprise a un but dans une vision globale. Cela vous donne la capacité d'agir avec plus de détermination, et de prendre les meilleures décisions pour aujourd'hui et demain. Lorsque vous savez où vous allez, la motivation est présente. De même, faire des sacrifices à court terme, devient plus facile, quand on sait qu'ils peuvent apporter des bénéfices à long terme. Il s'agit de trouver un juste équilibre. Il est important de ne pas être trop rigide quant à la ligne directrice que vous avez fixée pour votre vie. Elle doit donner un sens général à vos actions, pas les prédéterminer dans les moindres détails. La vie est pleine de surprises, et il est important d'apprendre à s'adapter, à s'ajuster et à modifier ses plans si nécessaires. Clé numéro 10. Prenez la responsabilité de ce qui vous arrive. Pour acquérir la confiance en soi, il est crucial de prendre ses responsabilités. Beaucoup de personnes cherchent constamment à se désengager de la responsabilité de leurs actions, pensées et destinées, en trouvant des excuses pour se convaincre que les aspects négatifs de leur vie sont toujours causés par les autres, ou par le manque de chance. De même, ils se résignent à leurs défauts en leur trouvant une justification. En conséquence, la plupart des gens se voient comme des victimes plutôt que comme les acteurs de leur propre existence. Ils se laissent influencer par leurs peurs, croyances limitantes, comportements répétitifs et impulsions sans jamais reprendre le contrôle de leur vie et en assumant leurs propres actions. En agissant ainsi, nous reproduisons des schémas négatifs en boucle et ignorons notre capacité à influencer notre vie et le monde qui nous entoure. La responsabilité est une loi universelle à laquelle personne ne peut échapper. De plus, la prise de responsabilité consciente est essentielle pour un développement personnel. La vie est faite de choix qui déterminent qui vous êtes. Même ne rien faire est un choix, et même ne rien dire est une forme de communication. À chaque instant, vous pouvez influencer les choses avec vos actions, paroles, regards et pensées. Une personne qui ne se rend pas compte qu'elle est co-créatrice de sa réalité, continuera de subir les événements extérieurs. Pire encore, elle enviera ceux qui ont des circonstances plus favorables. Accepter sa part de responsabilité envers soi et envers le monde est un moyen de se développer spirituellement, de devenir une conscience plus mature, de sortir du schéma bourreau-victime, et de reprendre le contrôle de sa vie. Ce travail ne peut être accompli par personne d'autre que soi-même. Personne ne peut le faire à votre place. Il n'y a pas de solution facile pour améliorer sa confiance en soi. Celle-ci est le résultat d'un long et complexe travail personnel. Elle fait partie du processus de développement personnel, ce qui signifie qu'elle ne peut être atteinte uniquement, mais elle est liée à d'autres efforts, visant à devenir une meilleure version de soi.